Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à factoriser des polynômes du second degré. Donc par exemple, je te propose d'essayer de factoriser ce polynôme-là, c'est-à-dire de l'écrire sous la forme d'un produit de deux polynômes, qui sont des polynômes de degré 1. Bon alors, on a déjà vu une technique sur la Khan Academy pour factoriser, dans certains cas, un polynôme du second degré. C'était ce qu'on avait appelé la technique de la somme et du produit. Et il s'agissait de reconnaître dans ce terme-là le produit de deux nombres entiers et dans ce terme-là, la somme de ces deux mêmes nombres. Donc il faut qu'on trouve deux nombres dont le produit est égal à 9 et dont la somme est égale à 6. Ça c'était une des techniques qu'on avait vues sur la Khan Academy. Je t'engage à les revoir si tu peux. Donc un produit de deux nombres entiers qui est égal à 9, on peut prendre 1 fois 9 par exemple, mais dans ce cas-là, 1 plus 9 ça fait 10 et ça ne fait pas 6, donc ça, ça ne marche pas. Donc ça, ce n'est pas la bonne solution. On peut prendre 3 fois 3, puisque 9 c'est égal à 3 fois 3, et dans ce cas-là, effectivement, 3 plus 3, c'est égal à 6. Donc ça, ça va marcher, et ça veut dire en fait que x au carré plus 6x plus 9, et bien c'est égal à x plus 3 facteur de x plus 3. Voilà. Et là, on a factorisé notre polynôme. Bon alors, la limite de cette technique, c'est qu'elle marche si on se limite à des nombres entiers, par exemple. Et parfois, même avec des nombres entiers, ça peut être assez compliqué à faire. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de trouver une autre technique qui marche plus facilement à tous les coups. Alors pour ça, on va partir d'une identité remarquable que tu connais, qui est celle-ci. Là, je l'ai recopiée du cours de la Khan Academy qui suit. Tu peux aller la revoir. Et elle nous dit que quand on a une expression comme ça, une somme de deux nombres qu'on élève au carré, a plus b, le tout élevé au carré, et bien c'est égal à a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Alors si ça t'intéresse, on peut retrouver ce développement. Là, on a développé l'expression a plus b au carré en somme. Ça s'appelle un développement. Et on peut le faire tout simplement en utilisant la distributivité puisque a plus b au carré, et bien c'est égal à a plus b fois a plus b. Et du coup, quand on développe cette expression-là, on a a fois a, déjà. Ça, ça donne a au carré. Ensuite, on a a fois b. Donc ça, ça donne plus a, b. Ensuite, on a ici b fois a. b fois a, c'est la même chose que a fois b. Donc on a encore une fois a fois b. Et puis ici, enfin, on a ce terme-là, b au carré. Donc plus b au carré. Et donc finalement, ça, c'est égal à a au carré plus ab plus ab. Là, j'ai en fait deux fois ab. Donc j'ai deux fois ab que j'écris comme ça. Deux ab plus b au carré. Donc tu vois que je retrouve exactement cette identité remarquable qui est là. Alors ici, tu vas me dire, mais là, ce qu'on a fait, c'est développer un produit, alors que ce qu'on cherche à faire ici, c'est l'inverse, c'est factoriser un produit. Effectivement, tu as tout à fait raison. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette identité remarquable-là, on peut la lire dans l'autre sens. Je vais la lire comme ça. a au carré plus 2 fois a fois b. J'essaie de respecter les couleurs. a plus b au carré. Et ça, c'est égal du coup à... Je vais l'écrire comme ça. C'est égal à a plus b au carré. Voilà, j'ai écrit exactement cette identité remarquable, sauf que je l'ai écrite à l'envers. Et tu vois que là, du coup, ce qu'on fait quand on lit l'identité remarquable dans ce sens-là, c'est qu'on va factoriser cette expression-là pour l'écrire comme le carré d'une somme de deux nombres. Alors là, ce qui est important de remarquer, c'est qu'on a ici le nombre a au carré. C'est le nombre a au carré. Ici, on a le nombre b élevé au carré. Et puis ici, on a deux fois le produit ab. Deux fois le produit ab. Alors, on va se servir de ça maintenant pour essayer de factoriser cette expression-là. x au carré plus 6x plus 9. Ici, en fait, j'ai le nombre x élevé au carré. Donc ça, c'est x élevé au carré. Ici, ce 9, il faut que je l'écrive comme le carré d'un nombre. Alors, en fait, 9, c'est le carré de 3. Donc ici, je vais avoir 3 élevé au carré. Et puis, ce terme-là, 6x, il faut que j'arrive à l'écrire comme un double produit. Un double produit, c'est-à-dire... Donc je reviens là-dessus. Le double produit, c'est ça. C'est deux fois le produit ab. Donc il faut que j'arrive à l'écrire comme deux fois x fois 3. Et effectivement, 6x, je peux l'écrire comme deux fois x fois 3. Deux fois x fois 3. Donc ici, j'ai bien deux fois le nombre x ici fois le nombre 3 ici. Donc finalement, je retrouve exactement ce terme qui est ici. Donc maintenant, je vais réécrire mon polynôme en utilisant les bonnes couleurs. Et tu vas voir que ça va être assez clair. Donc j'ai x au carré plus deux fois x fois 3 plus 3 au carré. Et donc là, je retrouve exactement, si tu veux, cette expression-là. Donc je peux maintenant factoriser en utilisant cette identité remarquable. Je sais que ça va me donner le carré de la somme x plus 3. x plus 3. Voilà. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette identité remarquable, de reconnaître que d'une part, on a le carré du nombre x. Ici, on a le carré d'un nombre. Parfois, bon, ici, c'était assez simple, mais parfois, on sera obligé de prendre une racine carré. Et puis de reconnaître que le terme de degré 1, le terme qui contient x, eh bien, c'était le double produit. Donc deux fois x fois le nombre, ici, qu'on a élevé au carré. Alors, on va faire un autre exemple pour être sûr d'avoir bien compris. On va essayer de factoriser ce polynôme-là. 25 moins plus 10x plus x au carré. Alors, le terme constant, ici, il faut que je le reconnaisse comme le carré de quelque chose. 25, c'est le carré de 5. Et puis ici, je reconnais que x au carré, eh bien, c'est le carré de x. Alors, le double produit, 2 fois 5, 2 fois 5, fois x, 2 fois 5 fois x, eh bien, ça, c'est égal à 10x. 2 fois 5 fois x, ça fait bien 10x. Donc, ce terme qui est ici, ce terme qui est ici, eh bien, c'est celui-ci. Je peux l'écrire comme 2 fois 5 fois x. Donc, si tu préfères, ce que je vais faire, c'est réécrire comme tout à l'heure ce polynôme-là en utilisant les couleurs. Ici, je vais avoir 5 élevé au carré plus 2 fois 5 fois x plus x élevé au carré. Plus x élevé au carré. Et donc là, je peux me servir de l'identité remarquable. En fait, ça, ça va être le carré de la somme 5 plus x. Et tu peux toujours vérifier que tu ne t'es pas trompé tout simplement en reprenant cette expression-là et en la redéveloppant et tu devrais trouver le polynôme ici développé. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...